L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Des réceptacles vidés, le 10 octobre Pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu s'en reprochent au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Philippiens 2, verset 15 Le changement de caractère témoigne de l'amour du Christ en soi. Le Seigneur attend de son peuple qu'il montre comment la puissance rédemptrice de sa grâce peut changer un caractère plein de défauts, le développement harmonieux et lui faisant produire des fruits abondants. Mais avant de pouvoir participer au dessein de Dieu, un travail de préparation est nécessaire. Le Seigneur nous demande de vider notre cœur de l'égoïsme, qui est la base de notre aliénation. Il aspire à déverser son Saint-Esprit sur nous avec abondance et nous ordonne de nous y préparer en renonçant au moins. Lorsque ce dernier se soumet à Dieu, nos yeux s'ouvrent et perçoivent les occasions de chute provoquées dans la vie d'autrui par notre manque de foi en Christ. Dieu nous demande de nous en détourner. Il a dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris » Jacques 5, verset 16 Nous pouvons alors avoir la même certitude que David, quand après avoir confessé son péché, il fit cette prière « Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent, et les pécheurs reviendront à toi » Psaume 51, verset 14 et 15 Quand la grâce de Dieu règne dans le cœur, l'âme bénéficie d'une atmosphère de foi, de courage, d'amour, qui revitalise la vie spirituelle de tous ceux qui l'approchent. Les personnes qui ont reçu l'amour et le pardon du Christ, qui ont été éclairées par l'Esprit de Dieu, et se sont converties à la vérité, comprennent que ces précieuses bénédictions leur ont fait contracter une dette envers toute âme avec laquelle elles entrent en contact. Le Seigneur utilise à son service les humbles de cœur pour toucher les âmes que les pasteurs ne peuvent approcher. Ils sont poussés à prononcer des paroles révélatrices de la grâce salvatrice du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !